Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la cryptozoologie. Alors c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, cette vidéo sur la cryptozoologie, mais je manquais un peu de motivation, et en fait j'ai été inspiré par deux vidéos qui sont sorties, j'ai été motivé on va dire par deux vidéos qui sont sorties récemment. La première c'est une vidéo du chat sceptique sur la limite entre science et pseudoscience, où il explique en fait que cette limite entre science et pseudoscience elle est plutôt floue, et je trouve que la cryptozoologie a des choses à nous apprendre là-dessus, la cryptozoologie étant le pendant pseudo-scientifique de la zoologie, bien qu'on va parler de ce qu'il y a de pseudo-scientifique dans la cryptozoologie, ce n'est pas la peine de vous ruer dans les commentaires pour discuter de la nature pseudo-scientifique de la cryptozoologie, on va expliquer exactement pourquoi la cryptozoologie est considérée comme une pseudoscience, mais donc je trouvais que la cryptozoologie avait quelque chose à nous apprendre sur cette limite entre pseudoscience et science, et d'un autre côté il y a la vidéo de Nurea TV, alors je suis plutôt le dernier à encenser les contenus de Nurea TV, généralement c'est les premiers à partager les théories les plus farfelues, mais là pour le coup ils ont fait une vidéo que j'ai trouvée intéressante, et qui est une interview du cryptozoologie Michel Ballot, qui est un cryptozoologie spécialisé dans la recherche du Mokele Mbembe, alors qu'il est généralement connu comme étant un dinosaure survivant africain. Voilà, donc on va pouvoir discuter un peu de la nature du Mokele Mbembe, mais surtout on va discuter du contenu de cette vidéo sur le Mokele Mbembe, alors ça ne va pas être un débunkage, je ne vais pas débunker ces vidéos, même pas celles de Nurea TV, puisque comme j'ai dit j'ai trouvé son contenu intéressant, mais du coup ça m'a donné envie de parler justement de ces sujets-là, à la lumière de ce que j'ai pu déjà dire sur cette chaîne à propos de la cryptozoologie. Alors déjà, définition rapide et peut-être simple, voire simpliste, de la cryptozoologie, la cryptozoologie, comme je l'ai dit, c'est un peu le pendant pseudo-scientifique de la zoologie, dans le sens où la cryptozoologie va s'intéresser à des animaux qui n'existent pas, ou du moins qui n'ont pas fait la preuve de leur existence. Donc vous avez une sorte de continuum entre les animaux qui n'existent pas et les animaux qui existent, et entre les deux, vous avez les cryptides qui essayent en fait de franchir cette limite entre le n'existe pas et le n'existe. Les cryptides, ce sont en quelque sorte des monstres, ça fait partie de la littérature cryptozoologique de s'intéresser, c'est vraiment ce que les cryptozoologues disent, les gens qui s'identifient eux-mêmes comme des cryptozoologues, Bernard Heuvelmans, qui est le fondateur du mot cryptozoologie en premier, était le premier à dire donc que pour qu'un truc soit un cryptide, il faut qu'il soit gros, il faut qu'il soit intéressant. Il faut que ce soit un animal évidemment, c'est de la cryptozoologie, pas de la cryptobotanie, mais donc il faut que ce soit un animal, mais en plus il faut que ce soit un animal notable dans ses dimensions. Donc on peut parler de science des monstres avec la cryptozoologie si on veut, dans la mesure où monstre égale gros évidemment. Donc un cryptide c'est un animal relativement gros, dont l'existence n'est pas démontrée, mais est documenté quand même par au moins des témoignages. Ça c'est le témoignage, c'est le centre de la cryptozoologie. Quelqu'un a dit que quelque chose existait, et c'est pour ça qu'on a un cryptide. Et ce quelque chose, c'est le cryptide. Donc on a la cryptozoologie d'un côté, la zoologie de l'autre, et en fait, on va avoir ce continuum entre les deux, donc entre les trucs qui n'existent absolument pas, et on en est sûr, comme par exemple Godzilla et le marsupilami. Donc j'ai utilisé que des miniatures de vidéos que j'ai faites sur le sujet, comme ça vous savez que ces vidéos existent. Je vais essayer de toutes les mettre dans la description, ça va faire une longue liste, comme vous allez le voir. Mais voilà, j'ai déjà traité de pas mal de sujets, donc vous pouvez aller voir ces vidéos si vous souhaitez en savoir plus. Mais donc il y a les animaux dont on sait qu'ils n'existent absolument pas, puisque on sait qu'ils sont fictifs, on peut retracer leur origine, on sait pourquoi ils ont été inventés, on sait même qui les a inventés, et on sait quand. Donc Godzilla, typiquement, on sait exactement qui, quand et pourquoi il a été inventé, c'est un personnage fictif. Et le marsupilami, c'est aussi un animal complètement fictif, et on sait qui, quand et pourquoi on l'a inventé. Donc il n'y a pas de soucis sur la non-existence de Godzilla ou du marsupilami, même les cryptozoologues seront d'accord pour dire que ces animaux n'existent pas. Et à l'autre bout du continuum, dans la zoologie, on va avoir à l'extrême, l'extrémité de la zoologie, donc du côté des animaux dont on est sûr qu'ils existent, on va avoir le chien et le cheval, par exemple, dont il existe quasiment personne sur Terre, qui pourra dire qu'ils n'existent pas. Quelque part, au fond de la jungle, je peux accepter qu'il y ait quelqu'un à qui, qui n'a jamais eu de contact avec la civilisation occidentale, et à qui vous expliquer, mais si le cheval est qui te répondent, ben non, ça n'existe pas. Bon, bon. Mais on est à peu près tous d'accord pour dire que le chien, le cheval, c'est des choses que tout le monde va dire, enfin, sait qu'il existe, quoi. Le chien, notamment, ça a été domestiqué il y a 35 000 ans, et donc, pareil, je vous ai mis des miniatures de vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur ces animaux-là. Donc, on a ce continuum, avec, d'un côté, les trucs dont on est sûr qu'ils n'existent pas, de l'autre, les trucs dont on est sûr qu'ils existent, et au milieu, eh ben, on a ces 50 nuances de vrais, c'est une expression que j'avais utilisée il y a longtemps, je crois, en 2016 ou 2017, vous avez ces 50 nuances de vrais, avec, au milieu, donc, les cryptides. Du moins, ça, c'est l'image qu'on en a, généralement, de cette cryptozoologie. Les cryptides, ils sont à la balance entre la zoologie et la cryptozoologie. Et, en fait, là où, justement, je voulais amener ça par rapport à la vidéo du chat sceptique, c'est que, finalement, pour que ces cryptides passent de la cryptozoologie, donc de la pseudoscience, à la zoologie, c'est-à-dire la science, eh ben, il suffirait juste de prouver leur existence. Donc ça, c'est très intéressant, en fait, on est vraiment sur une délimitation entre science et pseudoscience qui est très nette. Si on découvre que Bigfoot existe, Bigfoot tombe immédiatement dans le domaine de la zoologie. Il passe du domaine de la cryptozoologie, de la pseudoscience, au domaine de la zoologie. Si demain, vous démontrez que le monstre du Loch Ness existe réellement, que vous en capturez un, vous capturez un monstre du Loch Ness, il passe instantanément du domaine de la cryptozoologie au domaine de la zoologie. Donc c'est vraiment un état 0-1. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Alors maintenant, ceci étant dit, cette limite n'est nette que pour le zoologue. Parce que le cryptozoologue, lui, il a l'impression de faire de la zoologie complètement légite. Par contre, cette limite, elle n'est claire que pour le zoologue, et justement, ça, ça a à voir avec la nature pseudo-scientifique, en fait, de la cryptozoologie. Pourquoi est-ce que la cryptozoologie est considérée comme une pseudoscience ? Et évidemment, moi, je vais prendre le point de vue du zoologue, puisque je suis moi-même zoologue. En tant que paléontologue, je suis formé à la zoologie. Donc je vais évidemment prendre le point de vue du zoologue. Il est clair que quelqu'un qui se met du point de vue de la cryptozoologie va certainement tenir un discours différent. Mais la raison pour laquelle la cryptozoologie est classiquement considérée plutôt comme une pseudo-science que comme une science, c'est parce qu'en fait, ils ont une méthode de travail, une méthode de raisonnement autour des objets biologiques qui est différente de celle des zoologues. Donc en gros, les cryptozoologues travaillent sur la base que l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Donc le traitement des cryptides par les cryptozoologues, c'est que tant qu'on n'a pas prouvé qu'ils n'existaient pas, on va travailler comme s'ils existent. Donc il y a des théories sur la biologie du Bigfoot, il y a des théories sur la biologie du Loch Ness, et évidemment, tant qu'on n'a pas prouvé qu'ils n'existaient pas, on va faire comme s'ils existent. Alors évidemment, je prends des exemples gros comme des camions, Bigfoot et le Loch Ness, ce n'est pas les cryptides sur lesquels il y a le plus de débats. C'est les cryptides dont on entend le plus parler, mais paradoxalement, c'est aussi ceux pour lesquels, on va le voir un peu plus tard, c'est ceux pour lesquels on a le moins de doute sur la non-existence. Et d'un autre côté, vous avez les zoologues qui travaillent de façon complètement opposée à la cryptozoologie, et cette façon de travailler, en fait, c'est pour eux, les cryptides n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. Donc il va falloir prouver qu'ils existent avant qu'on en fasse quoi que ce soit. On ne va pas commencer à discuter de la biologie de ces animaux-là tant qu'on n'est pas sûr qu'ils existent. Et donc ces deux approches, elles ont des pour et des contre, mais c'est ça qui fondamentalement sépare la cryptozoologie en tant que pseudoscience de la zoologie en tant que science. Et ces deux approches, elles ont des pour et des contre, et dans les contres, par exemple, de l'approche zoologique, il faut citer le risque non négligeable de passer à côté de quelque chose de bien réel, au moins pendant un certain temps. Le zoologue ne va pas prendre un témoignage, enfin, va sélectionner très très soigneusement les témoignages sur lesquels il va se baser pour arriver à trouver une espèce qu'on ne connaît pas, et peut-être que cette sélection trop drastique va le mener à ne pas croire des témoignages qui l'auraient emmené vers un cryptide, et donc l'auraient amené à découvrir quelque chose de très important. Donc le zoologue, peut-être, passe à côté de quelque chose en étant trop sélectif. D'un autre côté, les cryptozoologues, ils ont le problème inverse, c'est qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser des données qui sont sales, ou du moins, ils ont beaucoup plus de mal à se débarrasser des données qui sont sales. Évidemment, il n'y a pas d'absolu, les zoologues vont, si une espèce existe, les zoologues comptent sur le fait qu'un jour ils vont finir par tomber dessus, et d'un autre côté, les cryptozoologues, évidemment, sont capables de se débarrasser des données sales, mais ils en ont plus de mal, les erreurs, les faux, les témoignages contradictoires vont rester dans le corpus de données de la cryptozoologie plus longtemps, parce qu'on va avoir du mal, de fait, à démontrer que ce sont des faux, que ce sont des erreurs, et on va avoir du mal à admettre que ces témoignages contradictoires s'invalident les uns les autres, en fait. Donc c'est pour ça que la cryptozoologie est considérée comme une pseudoscience, et la cryptozoologie, du fait de sa méthode de travail, du fait dont les cryptozoologues travaillent, en fait, vous allez avoir des dérives, qui sont typiques des pseudosciences, basiquement, les théories du complot, les cryptides sont cachés par la science qu'ils appellent officielle, et ça, dans l'interview de Nurea TV, c'est quelque chose qui revient très souvent, le fait de parler de science officielle, donc ça, et ça, c'est le début, en fait, d'une pensée complotiste, on va dire, c'est-à-dire de dire que, voilà, les scientifiques officiels se trompent ou nous cachent quelque chose. Donc il y a des dérives à la cryptozoologie qui sont très très typiques des pseudosciences, et tout ça vient de leur méthode de travail à la base. L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Et ça, cette différence entre la cryptozoologie en tant que pseudoscience et la zoologie en tant que science, on a voulu l'illustrer sur notre chaîne avec la vidéo du Giant Hyrax. Donc le Giant Hyrax, c'est un cryptide qu'on a inventé de toute pièce et qui en fait illustre un peu la façon de penser des cryptozoologues et la dénonce en quelque sorte. Donc le Giant Hyrax, bon bah déjà, le fait que ce soit un irax géant, le damant géant, on devrait dire en français, bon bah le fait qu'il soit géant, déjà, c'est pour intéresser les cryptozoologues. Il faut que ce soit gros pour être un cryptide, sinon ça n'intéressera pas les cryptozoologues. Et donc le truc avec cette vidéo, c'est qu'on a inventé un cryptide, mais on l'a basé quand même sur des histoires vraies. Et de ce fait, là où la méthode scientifique des zoologues leur ferait dire bah tu sais quoi, montre-moi un irax géant et j'admettrai que les irax géants existent, donc ça c'est la méthode du zoologue qui dirait bah montre-moi la preuve et après j'admettrai que ça existe, bah la méthode cryptozoologique en fait, elle ne va pas pouvoir extraire le Giant Hyrax aussi facilement de son jeu de données. Il va falloir en fait qu'elle décortique absolument tout le contenu de cette vidéo, puisque c'est la seule vidéo, enfin c'est le seul contenu de manière générale qui parle des damans géants, mais il va falloir qu'elle décortique le contenu de toute cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ça commence par un témoignage, un témoignage qui est réel d'un de mes collègues qui a effectivement cru voir un irax géant dans le désert. témoignage que je sais, enfin je veux dire, je connais ce collègue, c'est un de mes collègues respectables et respectés. Il a cru voir un irax géant et si vous lui posez la question encore aujourd'hui, il continuera de vous dire j'ai vu un irax géant de la taille d'un ours. Bon, il faut savoir que l'irax géant, il a commencé avec, en étant un tiers plus gros qu'un irax normal et maintenant, il fait la taille d'un ours. Mais ça, c'est les dérives normales, j'ai envie de dire, des témoignages. Les témoignages finissent toujours par être grossis. Mais bref, il a vu un irax géant et si vous lui demandez, encore aujourd'hui, il continuera de vous dire qu'il a vu cet irax géant. Donc il y a un vrai témoignage à la base. Vous pouvez retourner l'interviewer pour avoir confirmation. Et puis nous, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toutes les recherches qu'il fallait pour confirmer ce témoignage. Donc, on a cherché de la vieille littérature, donc le livre Mysterious Creatures. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a balancé des théories farfelues sur des irax ? Effectivement, il y en a. Il y a eu avant ça des théories farfelues sur des irax. Alors, pas des irax géants, mais il y a eu un irax serpent. Donc on a balancé ça dans la vidéo, genre ça prouve quoi que ce soit. On a évidemment placé des photos floues, mal interprétées. Toujours un grand classique, j'ai envie de dire, de la cryptozoologie, la photo floue et mal interprétée. Donc ça, c'est la photo d'un ours. Ce n'est pas du tout la photo d'un irax géant, mais la photo floue mal interprétée, typiquement le rondin de bois pris pour un monstre du Loch Ness, ce sont des grands classiques de la cryptozoologie et de la pseudo-science en général. Donc, on va s'appuyer sur des histoires anciennes, parce que l'ancien, ça donne du cachet. Pensez que le monstre du Loch Ness aurait largement moins de cachets si on n'avait pas cette espèce de pseudo-histoire d'un moine qui, au 4e siècle, a vu un monstre là où se trouve aujourd'hui le Loch Ness. Donc voilà, il y a cette histoire qui est vraie et qui existe réellement, qui date du 4e siècle, de quelqu'un qui dit avoir vu un monstre sur le site du Loch Ness. Et ça, ça donne du cachet immédiatement, mais il faut bien savoir que c'est une histoire qui a été repêchée a posteriori. Ce n'est pas ça l'origine du monstre du Loch Ness. c'est les années 20 ou 30, je ne sais plus, la première fois où on a mentionné l'existence d'un possible monstre Loch Ness, ça date des années 1920-1930. Ça ne date pas du 4e siècle. Donc ça, c'est quelque chose qui a été repêché après, c'est un biais de confirmation, c'est du repêchage après pour aller chercher de la confirmation. Peu importe tant que ça confirme, n'est-ce pas ? Vous connaissez l'expression. L'important, c'est que ça confirme. Donc voilà, et on continue à aller chercher de la confirmation avec des photos floues et on continue à aller chercher de la confirmation aussi avec des témoignages d'experts. Et là, on a été gâtés de ce point de vue-là puisqu'on a la paléontologue Christine Janis qui est américaine et qui a déjà parlé d'irax géants parce que les irax géants, ils existent dans le registre fossile, il y en a. Donc ça, en plus, ça donne du crédit à l'hypothèse. C'est qu'il y a des irax géants dans le registre fossile, notamment à l'oligocène au Pléistocène. Et donc, la paléontologue Christine Janis un jour a dit que c'est pas impossible qu'il y ait des irax géants qui existent encore en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est caviar. Voilà, ça, vous lancez votre ligne, vous le repêchez et aucun problème. Et puis, il y a l'histoire toujours, dans la cryptozoologie, il y a toujours cette histoire du sélacanth qui remonte à un moment ou à un autre. Le sélacanth, il a existé il y a des millions d'années, on le croyait disparu, finalement, il est toujours là. Et avec le Mokele Mbembe, c'est inévitable. Vu qu'on va parler du Mokele Mbembe, l'histoire du sélacanth qu'on croyait qu'il n'existait plus mais qu'il n'existe, ça va être caviar aussi dans ce genre de débat. Donc ça, on a pris tous les grands classiques de la cryptozoologie, donc aller chercher de la crédibilité dans des vieilles histoires. Vous allez voir que si vous allez voir la vidéo de Nurea TV, encore une fois, il parle d'un vieux témoignage qui date de 1600, je ne sais plus quand, de quelqu'un qui dit avoir vu un monstre au Congo, bon, ben ça, c'est typiquement ça. Je veux dire, c'est pas là que l'histoire du Mokele Mbembe est née. C'est pas du tout là qu'elle vient. L'histoire du Mokele Mbembe, elle date, pareil, du début des années 1900. Elle ne date absolument pas des années 1600. Mais c'est en cherchant justement de la confirmation qu'on va pêcher, qu'on va aller repêcher des vieilles histoires de monstres. Donc, on va chercher des vieilles histoires de monstres, on va chercher des preuves qui sont des photos floues, de l'argument d'autorité, des fossiles, pour pouvoir dire ensuite que le Célacanth, on croyait qu'il avait disparu mais il n'a pas disparu, etc. Et on assemble tout ça et ça vous crée une histoire de cryptide cohérente. Elle est cohérente et basée sur des éléments vrais. Tout est vrai. Alors, comme j'ai dit, à part la photo, mais nous, dans la façon dont on a conçu la chose, c'est une photo mal interprétée. Donc, cette photo est aussi vraie que celle d'un rondin de bois qui a été interprété comme un monstre du Loch Ness. donc tout est vrai dans cette histoire du Giant Hyrax. Tout est sourcé. Je peux absolument sourcer tout ce qui est dit dans le Giant Hyrax, à part que le Giant Hyrax n'existe pas. Il n'existe pas le Giant Hyrax et j'en suis sûr parce que j'étais là quand mon collègue a vu l'Irax en question. J'ai vu l'Irax en question, enfin le damant en question, et il était normal. Donc, c'est... Voilà, j'étais là. Bon, alors il était certes un peu plus gras que l'Irax moyen. Il était bien nourri. C'est juste ça. Le Giant Hyrax n'existe pas parce que moi, j'étais là le jour où l'histoire du Giant Hyrax a vu le jour. J'ai vu la bestiole en question et je sais que du coup, cette bestiole était tout à fait normale. Mais, 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 qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous soumettez l'histoire à un zoologue classique, il va vous regarder en disant, bah, enfin déjà, il va se foutre de ma gueule, clairement, mais, c'est un peu le problème d'ailleurs avec les zoologues, enfin, de cette histoire entre zoologie et cryptozoologie, c'est que, très souvent, les zoologues considèrent la cryptozoologie comme une perte de temps. Pareil, on verra plus tard dans la vidéo que c'est pas toujours le cas. Il y a des zoologues qui s'intéressent sincèrement à la cryptozoologie, mais la plupart des zoologues que vous irez voir vont vous regarder, vont soulever un sourcil circonspect et vont vous dire d'aller vous faire voir plus ou moins poliment ou vont vous dire que vous êtes perché ou je sais pas, ils vont vous prendre pour un fou ou un crétin, mais c'est hélas la vérité. Je peux pas nier ça, on m'a dit moi-même, à moi-même, on m'a dit est-ce que t'es pas un peu en train de perdre ton temps quand je faisais mes vidéos et que je m'intéressais à la cryptozoologie pour pouvoir en discuter, quoi. Ceci étant dit, vous allez voir un zoologue qui s'intéresse sincèrement donc à la cryptozoologie, vous lui montrez la vidéo du Giant Hyrax, il vous répondra ben, montre-moi un Giant Hyrax et je suis prêt à croire au Giant Hyrax. Mais ça, là, ce que tu viens de me montrer, là, c'est juste des preuves circonstancielles. Le témoignage, ça vaut rien, les vieilles histoires dans les vieux bouquins, ça vaut rien, les photos floues, ça vaut rien, Christine Janis, elle est pas à l'abri de dire une connerie et de toute façon, elle a balancé ça sur un article de blog comme ça pour faire plaisir aux journalistes, je veux dire, qu'est-ce que ça prouve ? Et puis le Célacanthe, ben oui, c'est bien, c'était en 1938, le Célacanthe, faut pas oublier que... Alors en 1938, c'était envisageable de pêcher un truc dont on n'avait aucune idée que c'était encore vivant. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué, surtout avec la... Enfin, dans le cas particulier de la pêche, maintenant, on a tellement tout pêché, je veux dire, que tout est n'importe quoi, et n'importe comment surtout, que ça devient compliqué d'envisager qu'on puisse encore pêcher des trucs qu'on ne connaît pas à ce point-là, on va dire. On peut encore pêcher des nouvelles espèces, il n'y a pas de souci, mais des espèces qu'on ne s'attendait pas à ce point-là qu'elles existaient encore, je pense que ça n'arrivera plus. Mais bref. Et n'importe quel zoologue vous dira qu'il pense que ça n'arrivera plus. Donc, il va regarder la vidéo, il va regarder les arguments, il va dire c'est une belle histoire, c'est possible que ça existe, mais moi je veux voir le macchabée, je veux un crâne, je veux de l'ADN, je veux du... Je veux des preuves. Je veux des preuves. Voilà. Je veux un Irax géant, va-t-il vous dire. Montre-moi un Irax géant et je serai prêt à y croire. Maintenant, vous montrez la même histoire à un cryptozoologue, alors, pour autant que je sache, aucun cryptozoologue n'a pour l'instant mordu à l'hameçon du giant Irax. Je suis là, je suis complètement d'accord, il n'y a aucun cryptozoologue qui a mordu à l'hameçon. Bon, aussi parce que la vidéo a très peu de vues, elle n'a fait que 5000 vues, je crois, c'est assez dérisoire. Mais, vous montrez cette vidéo-là à un cryptozoologue, en fait, je ne dis pas que le cryptozoologue va croire au giant Irax. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour pouvoir m'expliquer pourquoi il n'y croit pas, il va falloir qu'il fasse un travail qui remonte au témoignage originel en disant qu'un témoignage, ça ne vaut rien. Sauf que si un témoignage, ça ne vaut rien, ça veut dire que ça veut dire que basiquement, 90% du corpus de, je ne vais pas appeler ça des connaissances, des données, ça veut dire que 90% du corpus des données des cryptozoologues est à remettre en question. Et c'est un cryptozoologue qui vous dirait ça. Si un cryptozoologue vous dit bah oui, mais le témoignage de ce mec-là, il ne vaut rien, combien de fois vous entendrez des cryptozoologues vous dire ce témoignage, il a été fait par un scientifique, par un chasseur. Les témoignages des chasseurs, les chasseurs, ils connaissent les trucs qu'ils tuent quand même. Donc, au bout d'un moment, si vous remettez en doute le fait qu'un chasseur ait dit j'ai tué un Bigfoot, ça, c'est quand même vous croire plus concerné par ce que le chasseur tue que le chasseur lui-même. Donc, si vous remettez en question le fait que le chasseur dit avoir tué un Bigfoot, si vous remettez en question le fait que, je ne sais pas moi, un professeur des écoles, ça, c'est un truc qu'on voit aussi souvent dans le corpus de données cryptozoologues, si c'est un professeur des écoles, un policier, alors tout ça, c'est considéré comme très crédible. Bon, bah là, mon collègue, c'est un paléontologue, il a un diplôme de doctorat, donc normalement, c'est le genre de témoignage qui devrait finir dans les corpus de données des cryptozoologues, donc un cryptozoologue qui ne voudrait pas croire au Giant Hyrax serait obligé de dire bah son témoignage ne vaut rien, mais sauf que si le témoignage de mon collègue ne vaut rien, alors il y a beaucoup de témoignages dans le corpus de données de cryptozoologies classiques qui vont devoir dégager aussi, ce à quoi je lui répondrais bah oui, mais regarde dans le livre Mysterious Creatures, il y a d'autres gens qui ont vu des trucs bizarres avec des Giant Hyrax, donc ça aussi, il faut les virer comme témoignage, et ça, ça veut dire que toutes les vieilles histoires qui ont été repêchées à posteriori dans le corpus de données cryptozoologiques, il va falloir aussi dire ah bah non, ah bah non, ça marche pas, et puis la photo floue, toutes les photos floues, si vous dites que bah non, ça on voit bien que c'est autre chose que ce que tu crois que c'est, et bah dans ce cas là, ça veut dire qu'on doit aussi appliquer la même logique à toutes les photos floues des autres corpus de données cryptozoologiques, etc, jusqu'à l'argument du sélacanthe qui est bah c'est pas parce qu'un animal en 1938 a refait surface que tous les animaux, tous les cryptides sont des animaux éteints qui refont surface soudainement maintenant. Donc un cryptozoologue en fait qui voudrait nettoyer, voilà c'est ça en fait ce que je veux dire, c'est qu'un cryptozoologue à qui on présente l'idée du Giant Hyrax pour pouvoir ne pas accepter le Giant Hyrax comme un cryptide va être obligé en fait de contredire la quasi-totalité des arguments qui sont classiquement considérés comme des arguments valables en cryptozoologie. Et c'est pour ça que je dis justement que la cryptozoologie est une pseudo-science parce qu'elle ne peut pas se débarrasser des données sales. Les données sales, les faux témoignages, les faux témoignages, les témoignages contradictoires, les fakes, les fausses empreintes, les fausses preuves de Bigfoot, les erreurs d'interprétation, etc., c'est très difficile de s'en débarrasser une fois qu'elles sont rentrées dans le corpus de données de la cryptozoologie. Et dans l'absolu, maintenant que l'idée de l'existence possible d'un Hyrax géant a été formée, maintenant que l'idée est formulée, j'ai envie de dire, comment le cryptozoologue peut s'en débarrasser ? Existe-t-il un moyen seulement de s'en débarrasser ? L'idée existe. L'idée existe, les témoignages existent, les preuves sont là. Maintenant, comment vous faites pour vous en débarrasser si vous avez cette approche qui est que l'absence de preuves n'est pas preuve d'absence ? Le zoologue, lui, il s'en débarrasse très facilement en disant, tant que tu ne m'as pas montré un Giant Hyrax, je ne veux pas y croire. Le cryptozoologue, il a beaucoup plus de mal à s'en débarrasser. Et il faut vous imaginer que c'est ça avec tous les cryptides, maintenant. C'est ça le truc. C'est que c'est aussi le cas avec tous les autres cryptides. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles la cryptozoologie est plutôt considérée comme une pseudo-science que comme une vraie science. C'est parce que la cryptozoologie, en fait, ne fonctionne pas de la façon dont une science devrait fonctionner, ne fonctionne pas selon la même logique, on va dire. L'un des symptômes les plus aigus de la nature pseudo-scientifique de la cryptozoologie, c'est son incapacité à produire des prédictions qui se sont vérifiées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une prédiction en science ? C'est quand vous avez une théorie bien huilée comme la théorie de l'évolution, vous pouvez prédire, en fait, les découvertes futures. Alors, évidemment, on ne peut pas prédire le futur de l'évolution, on ne peut pas prédire comment l'évolution va se produire dans le futur, mais par contre, on peut prédire quelles découvertes on doit faire si notre hypothèse est juste. Donc, par exemple, quand il y a 100, 200 ans et qu'on ne savait pas d'où venaient les dauphins, on regardait l'anatomie des dauphins modernes et on pouvait prédire, en fait, d'après l'anatomie des dauphins modernes, à quoi ressemblaient leurs ancêtres. Donc, on sait que les dauphins ont des poumons et on sait que leurs palettes natatoires sont en fait des os des bras modifiés. Donc, en fait, on peut déduire à partir de ça que l'ancêtre des dauphins devait être un animal quadrupède, un mammifère quadrupède. Et donc, la prédiction, c'est si on fouille dans des couches suffisamment loin dans le temps, on devrait trouver un ancêtre des dauphins qui était quadrupède. Et c'est effectivement ce qui s'est produit après ça, quand on a découvert d'abord Basilosaurus, puis Ambulocetus et Pachycetus. Et maintenant, on a une belle série de transformations avec des cétacés très basaux, très primitifs, avec des quatre pattes et dont on voit les pattes se rétrécir, les pattes arrières se rétrécir et les pattes avant se transformaient en palettes natatoires au fur et à mesure de leur évolution. Donc ça, c'est la science évolutive, la paléontologie qui a fait une prédiction sur les découvertes futures. Eh bien, la cryptozoologie n'est pas capable de former des prédictions qui se sont avérées juste plus tard. Et les prédictions, elles sont toutes simples en cryptozoologie. qui c'est « si on cherche à tel endroit, on devrait trouver tel cryptide ». Donc si vous cherchez suffisamment longtemps en Amérique du Nord, vous finirez par trouver Bigfoot. Si vous cherchez suffisamment longtemps dans la jungle du Congo, vous devriez trouver un Mokele Mbembe. Eh bien, à ma connaissance, jamais aucun cryptozoologue, jamais aucune personne se revendiquant de cette méthode qu'est la cryptozoologie, n'a réussi à découvrir une nouvelle espèce à un endroit où il a dit qu'il allait la découvrir, où il avait fait cette prédiction qu'il allait la découvrir, que ce soit le Bigfoot en Amérique du Nord ou que ce soit le Mokele Mbembe dans la jungle du Congo, dans la jungle centrafricaine. Et d'ailleurs, pour autant que je sache, jamais aucun cryptozoologue n'a découvert de nouvelles espèces tout court. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles de cryptozoologie qui vont vous faire une liste de cryptides qui ont fini par être découverts, genre le gorille typiquement, l'ornithorynque, l'okapi, donc tout ça, c'était des animaux qui étaient d'abord connus par des mythes, des histoires et qui ont ensuite, connus par les locaux notamment, et qui ont ensuite été découverts par des explorateurs ou des naturalistes, mais jamais par des cryptozoologues. Ce ne sont pas les cryptozoologues qui ont fait ces découvertes. Ce ne sont pas des gens qui se sont revendiqués de la cryptozoologie telle que Hevelmans l'a décrit. Et d'ailleurs, même Hevelmans, pour autant que je sache, n'a jamais lui-même découvert de nouvelles espèces. Et pourtant, Hevelmans était un scientifique. Donc en réalité, la découverte du gorille, la découverte de l'okapi, de l'ornithorynque, ce ne sont pas des découvertes qui ont été faites par des cryptozoologues. Ce sont des découvertes que maintenant, les cryptozoologues s'attribuent. Mais ce n'est pas des cryptozoologues qui ont fait ça. Donc moi, je me demande, est-ce qu'il y a réellement eu des espèces qui ont été découvertes par des cryptozoologues, des gens qui se revendiquaient de cette méthode, la cryptozoologie ? Et à ma connaissance, je n'en connais absolument pas. Il n'y en a pas. Donc si vous connaissez des exemples, allez-y, donnez-les-moi, faites-moi une liste. Mais je doute qu'on atteigne une dizaine d'espèces en tout. À mon avis, au maximum, il y en aura une dizaine. Mais même si on en atteint une centaine ou plusieurs centaines, je veux dire, sur toute l'histoire de la cryptozoologie, même une centaine d'espèces, ça ne fera pas le figure à côté des résultats faramineux que produisent les zoologues qui découvrent littéralement des milliers d'espèces chaque année. Donc quoi qu'il arrive, le nombre d'espèces que la cryptozoologie aura permis de découvrir, quel que soit ce que vous mettez dans les commentaires, ce nombre d'espèces-là, à mon avis, restera dérisoire comparé aux milliers d'espèces qui sont découvertes chaque année par les zoologues. Et ça, pour moi, ça vient de la différence de méthode. Ça vient du fait que la cryptozoologie est une pseudo-science. Elle a une méthode qui est non scientifique et du coup, elle n'arrive pas à produire de prédictions qui se réalisent. Alors, elle ne fait pas autant de mal à la zoologie que la pseudo-archéologie fait de mal à l'archéologie. On est bien d'accord que comparé à d'autres pseudo-sciences, je veux dire, l'astrologie pour l'astronomie, etc., comparé à d'autres pseudo-sciences, c'est quand même une des pseudo-sciences les plus inoffensives, on va dire. Ceci dit, il y a quand même des gens qui ont ruiné leur vie et leur réputation et parfois même leur carrière à poursuivre des chiméas. Mais bon, ça reste quand même des cas assez isolés. Comparé à ce que d'autres pseudo-sciences ont pu produire de gourous et de gens complètement aliénés, la cryptozoologie, ça va, quoi. c'est pas non plus la pire. Donc maintenant, le cas du Mokelembembe. Alors, pour pouvoir parler du cas du Mokelembembe, on va devoir raffiner un petit peu notre image de ce continuum entre cryptozoologie et zoologie, avec toujours quand même cette limite solide entre existe et n'existe pas. D'abord, on va partir du côté cryptozoologie, donc on a déjà vu les espèces dont on est sûr à 100% qu'elles n'existent pas. Au fur et à mesure qu'on bouge vers un peu plus de probabilités d'existence, qu'est-ce qui vient après ? Eh bien, viennent les cryptides qui sont biologiquement impossibles. Donc on a quand même un très fort degré de confiance dans le fait que ces cryptides n'existent pas. Donc on a par exemple les dragons, donc les dragons qui ont, en tout cas le dragon européen, culturellement européen, pas le dragon chinois qui est ni plus ni moins qu'un serpent avec des petites pattes, mais en tout cas le dragon européen qui a des bras, des ailes et qui crache du feu, ça, on sait que c'est une impossibilité biologique puisque, bah, aucune espèce vivante n'a deux paires de bras, tout simplement, à part les insectes. Évidemment, les insectes sont des hexapodes, ils ont deux paires de bras et une paire de jambes, en tout cas, si on prend un référentiel dragon, je veux dire, mais bref, il n'y a aucun, aucune espèce de vertébré n'a à la fois des ailes et des bras. Voilà, ne peut avoir deux paires de bras, en fait, articulées. Il y a des petits lézards qui ont des côtes étendues qui leur permettent de planer, mais ce ne sont pas des bras articulés, ce sont juste des extensions des côtes. Donc bref, les dragons tels qu'on les envisage en Europe ne sont pas biologiquement faisables, on va dire. Il y a le monstre du Loch Ness, on en a fait une vidéo aussi, du monstre du Loch Ness dont vous voyez la miniature ici. Donc le monstre du Loch Ness, alors là, vous voyez un plésiosaure parce qu'évidemment, le monstre du Loch Ness n'est intéressant que si c'est un plésiosaure, on est bien d'accord que si c'est une loutre ou un banc de saumon ou je ne sais pas moi, ou bien des otaries qui sont à l'esperre dans l'Écosse, on est bien d'accord que ce n'est pas intéressant. Ce qui intéresse dans le monstre du Loch Ness, et c'est pareil pour le mokele Mbembe, c'est le côté mésozoïque, c'est le côté monstre du mésozoïque, c'est le côté plésiosaure. Pareil pour le mokele Mbembe, le mokele Mbembe n'est pas intéressant si c'est un hippopotame, un crocodile ou un rhinocéros. Ceci dit, un rhinocéros, ce ne serait pas si mal pour le mokele Mbembe puisque je ne crois pas qu'il y ait de rhinocéros dans la forêt au Congo, mais bref, le fait est que ce serait moins intéressant, ça n'a pas la même résonance on va dire pour les cryptozoologues que si c'était un dinosaure. Et ce qui intéresse réellement les gens, c'est que ce soit un dinosaure. Donc bon, revenons au monstre du Loch Ness. Donc le monstre du Loch Ness, Nessie de son petit nom, est une impossibilité biologique puisqu'il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir une population de monstres du Loch Ness dans le Loch Ness. Voilà, il n'y a juste pas assez de poissons. Ce n'est pas un si grand lac que ça, c'est un lac qui est très très sombre, qui est très très froid, donc qui a une très très forte, qui a une très très faible productivité et du coup, il n'y a pas assez de bouffe, en fait, il n'y a juste pas assez à bouffer pour une population de grands carnivores comme des monstres du Loch Ness. Donc soit il faut admettre que le monstre du Loch Ness est tout petit et vous perdez le côté monstrueux, soit il faut admettre que le monstre du Loch Ness est peu nombreux et dans ce cas-là, vous avez une population qui est génétiquement non viable et qui n'est pas capable d'avoir perduré dans le temps depuis l'époque mésozoïque. Exit le monstre du Loch Ness, c'est une impossibilité biologique. Et puis, il y a mes petits chouchous, les extraterrestres, les fameux extraterrestres humanoïdes, qui sont biologiquement impossibles. Donc des petits extraterrestres qui forment, vous savez, un petit sac comme ça de taille microscopique, un sac de graisse avec de la chimie à l'intérieur, des cellules quoi, ça je suis tout à fait d'accord pour dire que ça existe des extraterrestres comme ça. Mais par contre, des extraterrestres bipèdes humanoïdes, ça non, c'est biologiquement complètement impossible. Alors on pourrait éventuellement discuter de pourquoi mettre les extraterrestres dans la cryptozoologie, c'est vrai que classiquement on les met plutôt dans l'ufologie, mais bon, après tout, des extraterrestres, s'ils ont une forme humanoïde, ces extraterrestres font partie du domaine de la zoologie et évidemment ne sont pas l'existence, leur existence n'étant pas démontrée, ils sont du coup de fait plutôt du domaine de la cryptozoologie. Donc on a le droit de considérer les extraterrestres humanoïdes comme étant de la cryptozoologie, mais le fait est qu'ils sont biologiquement impossibles. Et ils sont impossibles pour une raison très simple, c'est qu'il faudrait invoquer une convergence évolutive extrême entre les extraterrestres et nous, êtres humains. Or, de convergence évolutive ayant produit des êtres humanoïdes sur Terre, il n'y a pas eu. La Terre, qui est quand même l'endroit qui a vu naître le plan d'organisation humanoïde, j'entends par là grosse tête, pouce opposable, bipède, il est profondément enraciné sur Terre avec le plan d'organisation tétrapote qui est une tête de bras, de jambes. Donc ça, c'est le plan d'organisation tétrapote qui a lui-même évolué dans le plan d'organisation humanoïde qui est la grosse tête, donc la tête devient grosse, les bras avant qui se dotent de pouces opposables, les pattes arrières qui, elles, donnent une posture bipède. Donc cette forme humanoïde est elle-même fortement enracinée dans un plan d'organisation tétrapode qui est profondément terrestre, qui est née il y a 400 millions d'années avec les tétrapodes tels que Tictalic, Ictiostega et Acanthostega. Donc c'est quelque chose qui est profondément terrestre, le plan d'organisation tétrapode et le plan d'organisation humanoïde est né à partir de ce plan d'organisation tétrapode par modification de la tête qui devient plus grosse, pour accueillir un plus gros cerveau, des pouces qui deviennent opposables et des jambes qui deviennent, qui donnent une posture bipède. Donc dans cette histoire qui est très attachée à la Terre, il faut invoquer maintenant une convergence sur une autre planète avec des conditions physiques différentes, probablement une gravité différente, une chimie de l'atmosphère et même de la biologie elle-même qui sera différente avec peut-être même un code génétique qui ne sera pas de l'ADN voire même certainement pas de l'ADN et tout ça, ça devrait conduire au même résultat que sur Terre. Sachant que sur Terre, le plan d'organisation humanoïde n'est apparu qu'une seule fois. Il n'y a eu qu'un seul ancêtre en commun à tous les hominines qui avaient déjà cette forme humanoïde et qui l'a donné à tous ses descendants. Néandertal n'est pas un exemple de convergence évolutive avec Homo sapiens. On descend tous les deux du même ancêtre en commun qui avait une grosse tête, des pouces opposables et déjà une posture bipède. Donc il n'y a jamais eu de convergence du plan d'organisation humanoïde sur Terre. Comment imaginez-vous ça dans l'espace, sur une autre planète ? Donc voilà, ce n'est pas raisonnable. C'est même plutôt impossible en réalité. Et j'en veux pour preuve qu'il existe un autre organisme sur Terre qui s'est rapproché très très fortement du plan d'organisation humanoïde et cet organisme ce sont les perroquets. Enfin ces organismes ce sont les perroquets. Les perroquets sont très fortement encéphalisés, ils ont un gros cerveau. Gros cerveau n'est pas forcément égal à l'intelligence. À chaque fois on me dit nanana l'intelligence non gros cerveau c'est juste gros cerveau, c'est l'anatomie gros cerveau dont je parle. Je ne parle pas d'intelligence. Ceci dit, les perroquets sont intelligents pour des oiseaux. Donc il y a gros cerveau, il y a pouce opposable, alors en l'occurrence pas le pouce des mains mais les orteils, les orteils sont opposables chez les perroquets et ils ont une posture bipède. Donc voilà, ça, ce que vous avez à l'écran maintenant, c'est ce que la Terre a produit de plus humanoïdes qui ne soient pas un humain. Un humanoïde non humain, c'est ça sur Terre. Donc maintenant, je vous laisse faire le deuil de votre théorie d'extraterrestres humanoïdes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc pour moi, c'est biologiquement impossible un extraterrestre humanoïde. Mais je sais que ça va faire débat dans les commentaires, je ne me fais pas d'illusions. Ceci étant dit, j'ai raison et vous avez tort. Salut Durandal. Maintenant, on passe à un autre degré un petit peu plus plausible de cryptides. On se rapproche encore un peu de l'existence avec maintenant ceux dont on n'a pas les preuves. Et là, en l'occurrence, on a des cryptides pour lesquels on n'a pas de preuves mais s'ils existaient, on devrait quand même en avoir à balle. Typiquement, le Yeti et le Sasquatch, c'est-à-dire le Bigfoot. Le Bigfoot, il habite à un endroit qui n'est absolument pas un désert humain. L'Amérique du Nord, ça fait longtemps que c'est peuplé. Les forêts sont randonnées des milliards de fois par an. S'il y avait un Bigfoot, ça fait longtemps qu'on aurait dû en avoir des preuves. Et par des preuves, j'entends au moins des ossements, au moins de l'ADN, au moins des macchabées correctement préservés pour qu'on puisse les interpréter comme étant ce qu'ils sont. Bref, il devrait y avoir des preuves et il n'y en a pas. Le monstre du Loch Ness rentre aussi dans cette catégorie mais en plus, lui, il est biologiquement impossible donc c'est pour ça qu'il est au-dessus. Mais le monstre du Loch Ness, c'est un peu la même logique. En plus du fait qu'il n'y a pas assez de bouffe dans le lac pour soutenir une population du monstre du Loch Ness, le Loch Ness lui-même n'est pas un désert humain. Ça fait longtemps qu'on aurait dû en choper un. Donc là, c'est pareil, même logique pour le Bigfoot, le yéti, c'est pareil, il est au plateau du Tibet, ce ne sont pas des déserts humains et en plus, il y a ça qu'il faut rajouter au plateau du Tibet, c'est qu'au-dessus, ce n'est pas vivable. Et le yéti, globalement, ça reste, si c'est un animal qui existe, il reste une entité biologique qui ne peut pas vivre n'importe où. On ne peut pas dire que le yéti vit au sommet du mont Everest. Le mont Everest, son sommet est invivable. Il faut des ressources, il faut de la nourriture, il faut suffisamment d'oxygène, même s'il résiste beaucoup au froid, il y a quand même une certaine quantité de froid qu'il ne va pas être capable de supporter. Donc, les hauts plateaux du Tibet n'offrent pas beaucoup quand même d'endroits où une population viable de yéti pourrait survivre. Et encore moins en présence d'humains. On imagine bien que ces yéti doivent être certainement carnivores parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouffe pour les herbivores là-bas. Mais si, de toute façon, même s'ils étaient herbivores, ils rentreraient rapidement en conflit avec les bergers, et on connaît bien le problème en France avec les loups. Donc, si les yétis sont herbivores, ils vont rapidement rentrer en conflit en concurrence du moins avec les bergers. Et s'ils sont carnivores, même problème, ils vont rentrer en conflit avec les bergers parce qu'ils vont essayer de bouffer leurs troupeaux. Comment est-ce que on n'aura pas réussi au moins en tuer un ? Au bout d'un moment, il faut juste arriver à accepter l'idée que ça fait trop longtemps qu'on aurait dû trouver des preuves. Voilà. Donc, c'est pour ça, là, j'ai inventé cette catégorie où sont les preuves. Il n'y a pas de preuves et on aurait dû en trouver depuis longtemps. Ce qui vous fait aussi comprendre que cette échelle, elle est dynamique, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus vous vous enfoncez côté cryptozoologie. Plus le temps passe et plus les gens cherchent et moins ils trouvent et plus tout ça se décale vers le blanc, on va dire. Et donc, il y a pareil pour les licornes. Je veux dire, bon, les licornes, je crois que jamais personne n'a supposé que les licornes existaient réellement, mais je veux dire, si les licornes devaient exister, elles ne sont pas biologiquement impossibles. Je veux dire, un animal avec une corne sur le front qui ressemble à un cheval, ce n'est pas impossible biologiquement, mais ça devrait faire longtemps qu'on le saurait. Et les géants, typiquement, alors ça, les géants, ça fait partie des grands trucs créationnistes, des trucs favoris des créationnistes typiquement, mais pareil, ces géants, s'ils existaient ou avaient existé, on devrait en trouver des traces beaucoup plus évidentes que ce que tous ces reportages et que tous ces pseudo-archéologues prétendent déterrer comme géants. Les géants, s'ils existaient, ça devrait faire longtemps qu'on le sait. Et à chaque fois que quelqu'un s'intéresse à ces preuves de géants, notamment aux ossements qui ont été attribués à des géants, à chaque fois qu'un spécialiste regarde ses ossements et dit, bah non, en fait, c'est du mammouth. Il n'y a pas de preuves. Voilà, donc ça, c'est la catégorie où sont les preuves. Mais on est déjà à un degré plus plausible parce que, dans l'absolu, un être humain de très grande taille, ce n'est pas non plus enfin très grande taille, tout dépend après de ce que vous appelez grande taille. Au-dessus de 2m50, ça n'a jamais été atteint par un homo sapiens, voilà, et c'est des cas qui sont quand même plutôt pathologiques. Donc s'il y avait une race de géants supérieure à cette taille-là ou aux alentours de cette taille-là qui, eux, le vivaient très bien et formait une population viable entre eux, c'est pas complètement inenvisageable. Voilà, c'est pas complètement inenvisageable. Donc j'ai préféré les mettre là, mais c'est vrai qu'on est à la limite en fait avec les géants entre le biologiquement impossible et le où sont les preuves. Donc on pourrait les mettre limite là, entre les deux, selon la taille du géant en fait. Et puis, il y a tout près de la ligne, tout près de la démarcation entre cryptozoologie et zoologie, il y a les trucs qui sont possiblement existants, mais... Et là, le meilleur exemple que j'ai de ça, et on en a aussi fait une vidéo quand le film En nos troubles est sorti, c'est évidemment le mégalodon. Le mégalodon, est-ce qu'il a survécu aujourd'hui ? Et s'il a survécu aujourd'hui, ce serait de l'objet de la cryptozoologie. Enfin, de toute façon, les cryptozoologues se sont emparés du mégalodon en tant que cryptide pour dire il vit encore aujourd'hui, c'est juste que vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc si ce mégalodon vit encore aujourd'hui, ça ferait de lui un cryptide et là, on serait vraiment très proche effectivement de l'existence ou pas. Parce qu'après tout, le mégalodon, c'est pas comme le sélacanthe dont on s'imaginait qu'il s'était éteint il y a 66 à 70 millions d'années. Le mégalodon, il s'est éteint il y a seulement 5 millions d'années, peut-être même moins que ça, je crois. Donc le mégalodon, il est relativement proche de nous comparé à ce qu'on s'imaginait pour le sélacanthe. Et en plus, là, pour le coup, c'est un poisson, donc le parallèle avec le sélacanthe est d'autant plus évident, j'ai envie de dire. Il l'était beaucoup moins pour le mokelembembe et pour le giant hyrax, on est bien d'accord, mais là, pour le mégalodon, le parallèle semble logique, j'ai envie de dire, il est legit, quoi. Donc là, le mégalodon, ce serait possible, mais, et ce mais, dans le cas du mégalodon, c'est, alors, oui, c'est possible qu'un descendant du mégalodon ait survécu jusqu'à aujourd'hui, on est d'accord, un descendant de autodus mégalodon a pu survivre jusqu'à aujourd'hui, mais, mais, énormément de choses auront changé dans sa biologie. D'une, il ne chasse plus de baleines. Le mégalodon était un chasseur de baleines très spécialisé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des dents gigantesques et qui ont des serrations, c'est un macrophage, c'est un super prédateur, c'est un prédateur au-dessus de tous les prédateurs et il s'attaquait vraiment à la grosse proie, donc les baleines. Donc, d'une, c'était un chasseur de baleines, mais aujourd'hui, on est certain que le mégalodon ne chasse plus les baleines. Pourquoi ? Non pas parce qu'on n'en a jamais vu, mais c'est simplement parce que, d'une, on n'en trouve aucune trace, on devrait trouver des traces de ces attaques sur les baleines mortes, sur les carcasses, on n'en trouve jamais, ou même sur des baleines vivantes, d'ailleurs, des grosses traces de dents, on n'en trouve jamais. Et surtout, aujourd'hui, on a des baleines absolument gigantesques. Or, on sait que les baleines n'ont pas toujours atteint cette taille-là, notamment parce qu'elles étaient l'objet de prédation par le mégalodon. Les baleines sont soudainement devenues géantes à partir du Pleistocène quand mégalodon s'est éteint. Donc, le simple gigantisme des baleines modernes est un signe qu'il n'y a plus de mégalodons pour les bouffer, tout simplement. Donc, il y a une pression, on va dire, sélective qui s'est retirée d'un seul coup et là, les baleines ont pu faire ce qu'elles voulaient. Donc, ça, c'est déjà, c'est un fort indice que le mégalodon, s'il existe encore, ne s'attaque plus aux baleines. De deux, si le mégalodon existe encore, il ne se reproduit plus près des côtes. On sait qu'il se reproduisait près des côtes puisqu'on a un registre fossile de nursery avec des dents de bébés mégalodons qui ont été retrouvés. Et ça, on n'a plus de nursery de mégalodons près des côtes. Donc, le mégalodon ne vit plus près des côtes. Et si mégalodon existe encore, il ne vit plus dans les eaux tropicales. Mégalodon, mégalodon vivait uniquement dans les eaux tropicales. S'il existe encore aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bon, là, parce qu'on ne l'a jamais observé, on n'a jamais repêché, on n'en a jamais trouvé d'éléments. Donc, il est fort probable qu'il ne vive plus dans les eaux tropicales. Il y a évidemment l'hypothèse que mégalodon a survécu dans les eaux de grande profondeur, voire les abysses. Alors, les abysses, c'est peu probable comme le paléontologue Guillaume Guineau l'a expliqué dans une vidéo récente sur la chaîne de Science et Avenir, je crois. Science et Avenir ou Science et Vie, je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien si j'y pense. Comme Guillaume Guineau l'a expliqué, en fait, il y a les abysses. Pour vivre dans les abysses, un chondrichtien doit avoir une très très grande quantité de graisse dans son foie parce que c'est ça qui lui permet d'assurer sa flottabilité. Et cette graisse-là, il n'y a pas trop le choix que d'aller la chercher dans la bouffe. Or, les abysses, il n'y a pas tant de bouche que ça. Donc, c'est très difficile pour un chondrichtien, notamment de grande taille, de vivre dans les abysses. Mais bon, on peut faire l'hypothèse qu'il vit en grande profondeur sans pour autant être dans les abysses. Ce n'est pas un problème. Ceci dit, si notre mégalodon ne mange plus de baleines, ne vit plus dans les eaux tropicales et vit en grande profondeur, il est fort... Enfin, je veux dire, il n'y a plus aucune raison que mégalodon soit méga dans aucun sens du terme. ou en tout cas, c'est très très peu probable qu'un mégalodon de taille raisonnable pour qu'on l'appelle encore méga-lodon existe encore. Et là, du coup, je vous ai mis la petite photo d'un requin justement des grandes profondeurs, très typique, la peau très décolorée, des très grands yeux pour voir dans le noir, bref, des adaptations à la vie en profondeur et une petite taille parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en grande profondeur. Ça, c'est un requin typiquement des grandes profondeurs. Si vous pensez que mégalodon survit dans les abysses ou en grande profondeur, grand bien vous en fasse, mais mégalodon ressemble... Le descendant de mégalodon ressemble probablement plus à ça qu'à ça. Et évidemment, s'il habite dans les abysses, jamais il en ressort. Une fois qu'on est adapté aux abysses, c'est un peu une... C'est un peu une voie sans issue. Donc vous ne verrez pas un mégalodon remonter de si tôt. Donc mégalodon, s'il existe encore, n'a plus ses grosses dents caractéristiques qui lui valent son nom d'Autodus mégalodon, son nom scientifique d'Autodus mégalodon. Donc c'est probablement une nouvelle espèce. Il faudra lui donner un nouveau nom d'espèce, Autodus, je ne sais pas moi, Challengerie par exemple, en l'honneur de la première expédition, enfin d'une des premières expéditions qui a ramené des temps de mégalodon. Mais en tout cas, ce n'est plus Autodus mégalodon. Donc si le mégalodon a encore un descendant aujourd'hui, ce n'est plus un mégalodon. Voilà. Donc c'est possible, mais. Possible, mais ce n'est plus mégalodon. Bon voilà. Là, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans la cryptozoologie et un truc qui est important à préciser dès maintenant, c'est que ce n'est pas parce que tout ce qui est du domaine de la non-existence sur ce graphe n'existe certainement pas que ça ne fait pas l'objet d'études scientifiques ou en tout cas au moins d'intérêt par la communauté scientifique. Ce n'est pas parce que on est du côté n'existe pas de la force sur ce graphe que les scientifiques ne s'intéressent pas à ces questions-là. Vous avez Darren Neish pour Scientific American qui a publié sur le mégalodon. Vous avez en français Eric Buchtot qui a publié sur la cryptozoologie. Vous avez Donald Protero, paléontologue, qui s'est intéressé aussi au cryptide dans son livre Abominable Science avec Daniel Lockstone. Ici, vous avez le généticien Brian Sykes qui a publié dans Proceedings of the Royal Society qui est quand même un grand journal à propos des analyses ADN qu'il a fait sur des restes attribués au Yeti, au Bigfoot et à d'autres... Alors, il appelle ça les primates anormaux, donc d'autres cryptides qui ressemblent à des hominoïdes. Spoiler alert, il n'a rien trouvé. Voilà. Le seul truc qu'il a trouvé, c'est qu'un échantillon possible de Yeti pouvait appartenir éventuellement à un ours blanc de l'Himalaya. Or, les ours blancs, ils ne vivent pas dans l'Himalaya, donc ce serait une nouvelle espèce d'ours blanc. Mais ça a été très 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 vivement critiqué. Peut-être que c'est juste un ours normal en réalité. Mais en tout cas, voilà, il n'a rien trouvé. Je veux dire, il a fait des analyses ADN. Les trois quarts des trucs, déjà, c'était même pas biologique. Ou alors, c'était pas animal, c'était de l'herbe ou des fibres végétales ou quoi, que sais-je. Et quand il y avait de l'ADN animal dessus, c'était jamais du Yeti ou du Bigfoot. Il y a notamment des cas très intéressants dont il parle. Alors, il parle de ça dans le bouquin qu'il a écrit après l'article. Mais des cas très intéressants, justement, de chasseurs qui ont dit avoir tué un Bigfoot et avoir pris le temps de l'enterrer. Donc, ils ont quand même eu le temps de voir ce que c'était. Et quand Brian Sykes est venu à l'endroit où ils avaient enterré le Bigfoot, a pris des échantillons, les a analysés en laboratoire, l'ADN était celui d'un ours. Et puis, même au plus extrême, j'ai envie de dire, de la non-existence, vous avez Sébastien Steyer qui est un grand leader, j'ai envie de dire, le paléontologue du muséum Sébastien Steyer qui est un grand leader de ce qu'on appelle la patazoologie à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment de la zoologie purement spéculative avec beaucoup de bouquins qu'il a publiés sur des animaux qui n'existent pas et on a fait plein de vidéos. La dernière qu'on a faite avec lui, c'était sur la biologie des vers des sables dans Dune. Donc, voilà. Il y a des paléontologues et des zoologues et des généticiens qui s'intéressent à ce qui se passe de ce côté-ci de la force, du côté cryptozoologie de la force, ce n'est pas, il n'y a pas de volonté de faire taire les cryptozoologues, il n'y a pas de volonté d'étouffer des affaires, il n'y a pas de volonté de cacher des choses, quoi. Il y a un vrai intérêt des scientifiques pour ce qui se passe du côté de la cryptozoologie. Mais bon, évidemment, la plupart du temps, c'est de la déception qui en ressort. on ne va pas se leurrer. Maintenant, du côté zoologie, du côté zoologie, ce n'est pas tout blanc ou tout noir non plus, il y a aussi des nuances, il faut bien voir que tout n'est pas comme le chien, c'est-à-dire visible comme ça dès que vous regardez par la fenêtre. Il y a des animaux dont on est sûr qu'ils existent et alors, il y a un cas très fameux dont on n'a pas parlé sur la chaîne hélas, mais il y a ce cas très fameux du calamar géant qui était considéré comme un animal mythique et qui en réalité s'est trouvé existé réellement. Alors, on avait déjà des preuves, notamment les baleiniers qui avaient retrouvé des traces de ventouses géantes sur des cachalots, donc on se doutait déjà qu'un calamar géant existait réellement, mais on est bien d'accord que le calamar géant s'est resté du domaine du mythe jusqu'à ce qu'on le découvre finalement et maintenant, on en a des preuves matérielles et des observations de première main faites par des experts qui montrent que le calamar géant définitivement existe. même si on ne le voit pas souvent. Donc ça, c'est quand même un peu moins sûr, on a quand même très longtemps été pas sûr de l'existence du calamar géant. Ensuite, vous avez toutes les espèces dont les preuves sont insuffisantes, on va dire. Alors, je dis insuffisantes, mais pas insuffisantes comme pour la cryptozoologie, je veux dire, des preuves insuffisantes du genre on n'en a trouvé qu'un spécimen, par exemple, donc il n'y a que l'holotype, c'est ce qu'on appelle l'holotype, le premier spécimen découvert d'une espèce, donc on n'en a qu'un seul spécimen, par exemple, qui est empaillé dans un musée quelque part ou bien il n'y a qu'un seul zoologue qui en a fait une observation un jour. Observation très détaillée avec des dessins ou des photos très nettes, nickel et tout, mais on ne l'a observé qu'une ou deux fois et puis depuis on n'est même pas sûr si la bestiole est encore vivante. Et puis, il y a les espèces qu'on ne connaît que par leur ADN. Voilà, on n'a jamais trouvé autre chose que l'ADN de la bestiole, ça devient de plus en plus commun aujourd'hui avec le fait qu'on est capable maintenant de prendre un échantillon de sol et d'en tirer l'ADN des animaux qui ont marché dessus. C'est possible ça maintenant et autant dire qu'on en découvre là des choses et des choses dont on ne connaîtra que l'ADN au final. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé la bestiole en question. Donc, on peut dire que les bestioles existent, on est même capable, du coup, vu qu'on compare l'ADN des espèces entre elles, on est même capable de dire si c'est une nouvelle espèce de bovidé, par exemple, de bœuf sauvage, on est capable de voir grâce à l'ADN, bon, base, ça ressemble à l'ADN d'un bœuf, donc on est capable de dire que c'est un bœuf sauvage, mais comme l'ADN ne matche rien de ce qu'on connaît, c'est aussi une nouvelle espèce. Bon, base, preuve insuffisante. Voilà, ça existe, c'est juste qu'on n'a pas assez de preuves pour en faire quoi que ce soit. Et puis, quand on s'approche de la ligne, eh bien là, on tombe dans des cas où il y a un peu plus de mythes qui viennent se mêler aux preuves scientifiques, et là, l'exemple typique, j'ai envie de dire, c'est la bête du géodan, à laquelle on a quand même consacré deux vidéos déjà, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus non plus, mais la bête du géodan, c'est le cas typique d'un animal dont on sait qu'il existe, mais alors dont la nature nous échappe un peu. Alors, pour les plus pragmatiques, ça va être, on n'est pas sûr que ce soit un loup, plusieurs loups, un chien, plusieurs chiens, ou un chien loup, ou plusieurs chiens loups, ou un mélange de tout ça. Voilà. Sachant qu'en plus, dans les crimes commis par la... enfin, qui ont été attribués à la bête du géodan, il y a quand même des crimes qui ont probablement été commis par des brigands, profitant qu'on allait tout foutre sur le dos de la bête du géodan, et hélas, ils ont eu raison, puisque pour l'instant, tous les crimes ont été attribués à la bête du géodan. Donc, l'événement bête du géodan, on a un phénomène bête du géodan, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc, il y a toute une part de mythes et de mystères, et c'est pour ça qu'on est aussi prêt qu'on peut l'être de la ligne, mais on peut dire que ça a existé, ça a eu lieu. Et donc, là, on a un beau graphe bien nuancé, là, maintenant, on a plusieurs degrés avec des explications pour chacun des degrés, on va pouvoir commencer à discuter des cas intéressants et notamment, on va pouvoir discuter de la perméabilité de cette ligne. Donc, c'est un cas qu'on a discuté, alors, non pas dans une vidéo, mais dans un article qu'on a publié dans la revue Espèce qui avait consacré un volume exprès à la cryptozoologie. on a parlé d'une bestiole qui s'appelle Pseudonovibos qui était connue originellement que par des mythes et par des témoignages, donc, qui s'appelait, alors, il y avait plein de noms différents, l'un d'entre eux était le Ktingvor, ça vient d'Asie du Sud-Est, donc, vous avez cette espèce de bovidé, de herbivore qui vivrait en Asie du Sud-Est, mais dont on n'avait pas trouvé de preuves conséquentes, on va dire. Et puis, en 1994, il me semble, là, dans un article dans Nature, je crois, a été publiée la première preuve de l'existence de Pseudonovibos avec, justement, des cornes. Donc, on a commencé à trouver des cornes et, en fait, on a même commencé à se rendre compte que des cornes comme celles de Pseudonovibos avaient déjà été collectées à droite et à gauche, c'est juste qu'elles n'avaient pas été identifiées en tant que telles. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait assez longtemps qu'on connaissait Pseudonovibos qui en avait dans plusieurs musées, qu'il y avait des cornes dans plusieurs musées. Et donc, ce Pseudonovibos a reçu un nom scientifique. Donc, il est passé du Ktingvor mythique ou du moins non prouvé scientifiquement sans preuve matérielle. Il est passé directement à la catégorie preuve matérielle. Oui, mais ! Oui, mais ! Ce Pseudonovibos, bon, alors, il est caractérisé par... Donc, l'histoire de base, on va dire, du Pseudonovibos, c'était du Ktingvor avant qu'il soit connu, c'était, c'est un bovidé avec les cornes spiralées et qui est connu pour tuer les serpents et les manger. Donc ça, c'est pour ça qu'on n'était pas sûr que ce soit vrai parce qu'au final, c'est un comportement assez bizarre. Et puis bon, un bœuf avec des cornes spiralées, ça ne court pas les rues. Donc, il y a le Koudou, par exemple, ça existe, mais ça ne court pas les rues. Les cornes spiralées, globalement, c'est plutôt un truc qu'on retrouve chez les... non pas chez les bovinés, mais chez les caprinés, chez les chèvres et les moutons. Mais bref, ça existe, des bovinés avec des cornes spiralées. Ce n'est pas non plus complètement fou. Mais bref, donc c'est pour ça qu'il y avait des doutes sur l'existence de la bestiole. Mais une fois que ça a été démontré et qu'on a trouvé des cornes, qu'on avait des preuves matérielles, Pseudonovibos a été accepté, il a été même enregistré à l'IUCN, parmi les listes des espèces en danger, enfin, du moins, au statut inconnu, je crois, il l'avait mis, mais bref, il est rentré dans la liste IUCN. Sauf que, à force d'étudier Pseudonovibos, on s'est rendu compte en faisant des analyses ADN sur les cornes qu'on avait qu'on ne trouvait jamais deux fois le même résultat. C'est-à-dire qu'en faisant les analyses ADN, il y en a qui ont trouvé qu'il était proche du chamois des Pyrénées, il y en a qui ont trouvé qu'il était proche des buffles d'Asie du Sud-Est, il y en a qui ont trouvé, ils ont trouvé à chaque fois des résultats différents en faisant des analyses ADN sur les cornes. Et un jour, en faisant des rayons X sur certaines des cornes de Pseudonovibos, ils se sont rendu compte en fait que la corne elle-même, donc le manchon de kératine, la morphologie du manchon de kératine ne collait pas du tout avec la morphologie du point d'insertion sur le crâne, en fait. Donc normalement, les deux ont quand même une morphologie assez proche. Je veux dire, si vous avez une forme de corne pointue, vous allez avoir un manchon de kératine qui formerait une corne pointue. Donc là, ils s'attendaient quand même à ce que ce soit un minimum entortillé et ça ne l'était pas du tout. Et ils ont même montré que ça ne matchait pas du tout. Donc les cornes avaient été, enfin les spécimens comme ça, ce qu'on appelle des massacres, le sommet du crâne avec juste les cornes, ça s'appelle un massacre, les massacres avaient été falsifiés. Alors ils n'ont pas pu observer ça sur tous les spécimens parce que comme je l'ai dit, soudainement, les musées du monde se sont tous rendus compte qu'ils en avaient du pseudonobibos donc ils n'ont pas pu faire ça sur tous les spécimens parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais en tout cas, ceux qui ont été observés étaient tous des faux. Et donc ce qui se passe, c'est qu'apparemment, on est capable de rendre la corne, la kératine malléable si on la fait bouillir très longtemps dans de l'eau chaude. Ce que j'ai testé, je n'y suis pas arrivé. Enfin si, il y a le bout de la corne. J'ai fait ça sur une corne de mouton. Je l'ai mis dans l'eau chaude, je l'ai mis à bouillir, 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 bouillir. Alors il y a le bout qui a commencé à devenir un peu malléable mais je ne sais pas combien de temps il faut la faire bouillir pour que la totalité de la corne devienne malléable mais bref, en tout cas, voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'arrivée à ce moment-là, en gros, les gens ils ont dit bon, on n'a toujours pas d'ADN de cette bestiole-là malgré le fait qu'on a des spécimens partout et le peu qu'on a observé au rayon X son défaut. Bon, ben, Pseudonovibos a été retiré de la liste IECN et il est reparti côté cryptozoologie. Ceci étant dit, il y a encore beaucoup de gens qui disent qu'on s'est précipité à le remettre du côté cryptozoologie et qu'on devrait le garder encore du côté zoologie au moins le temps qu'on vérifie tous les spécimens à travers le monde, notamment l'holotype, le spécimen de référence qui n'a toujours pas été étudié de ce point de vue-là. Donc on ne garde pas Pseudonovibos du côté zoologique de la force en l'absence de preuve. Il va falloir faire la preuve de l'existence de Pseudonovibos pour qu'il re-rejoigne la zoologie. Donc il va falloir regarder l'holotype et considérer comme un faux jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc il va falloir étudier l'holotype. Mais en tout cas, voilà, et là, c'est une bonne démonstration justement de cette capacité qu'a la zoologie à facilement se débarrasser des données sales. Là où je voulais en venir, c'est que justement cette limite est perméable. il est possible de la franchir. Ce n'est pas genre la zoologie est complètement imperméable à tout ce qui vient de la cryptozoologie. Là, j'espère vous avoir montré qu'avec le nombre d'auteurs scientifiques qui s'intéressent à la cryptozoologie et le cas du Pseudonovibos qui a fait ping-pong entre les deux, il y a une perméabilité entre les deux. Et surtout, maintenant qu'on a un bon continuum avec des belles catégories qui sont bien ciblées, on va dire, on va pouvoir s'intéresser au cas de notre Mokelimbembe. Alors, j'ai déjà parlé du Mokelimbembe, donc si vous avez déjà vu ma vidéo sur le Mokelimbembe, 5 raisons pour lesquelles le Mokelimbembe n'existe pas, vous savez déjà de quel côté je vais le mettre. Mais ceci étant dit, on peut effectivement passer notre Mokelimbembe au crible de nos critères qu'on vient de détailler ici. Donc, a-t-on des preuves matérielles de Mokelimbembe ? Alors, évidemment, encore une fois, je le reprécise, mais je parle du Mokelimbembe en tant que dinosaure. Évidemment que si le Mokelimbembe est un hippopotame, un rhinocéros ou un crocodile, c'est plus du tout la même sauce et j'ai même envie de dire que c'est même plus du tout intéressant. Je suis tout à fait prêt à entendre que le Mokelimbembe est un hippopotame. J'ai aucun problème avec l'idée que ce qu'on appelle, enfin, ce que les pygmées, les populations locales ont désigné sous le nom de Mokelimbembe, incluent des hippopotames. À mon avis, mon avis personnel à moi, c'est que ça inclut un mélange d'histoires, de mythes et d'animaux qui existent mais qui n'ont pas été reconnus comme tels quand ils ont été vus, à savoir les rhinocéros, les hippopotames, etc., et les crocodiles. Et des éléphants, parce qu'il y a aussi les éléphants de forêt dans la forêt du Congo et qui sont de très grande taille et qui sont de bons candidats aussi au Mokelimbembe. Donc, il est possible que les populations locales des fois se trompent de la même façon que nos chasseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui connaissent pourtant très bien la faune locale et qui ont pourtant passé des heures à côté d'un macchabée de Bigfoot sans reconnaître qu'en fait il s'agissait d'un ours pendant qu'il creusait, ne se sont pas rendus compte que c'était un ours. Il veut dire tout le monde a le droit à l'erreur. Ce n'est pas parce que c'est des populations locales pygmées qui sont en contact avec la nature, communion, tout ça, qui ne sont pas capables de se tromper aussi. Le Mokelimbembe, bon, il n'est certainement pas du côté des preuves matérielles. Est-ce qu'il est du côté des preuves insuffisantes ? Donc, comme je le disais, on n'a qu'un seul spécimen, on a de l'ADN, on a des os, ou on a des... ou on l'a vu au moins une fois, il y a eu au moins un rapport cohérent qu'il l'a vu au moins une fois par un expert, etc. Ça, ce n'est jamais arrivé avec le Mokelimbembe. Il ne s'agit pas seulement de voir, ou d'entrevoir. Il s'agit de faire des vraies observations de terrain, de prendre des notes, d'avoir le temps de faire des dessins ou de faire des photos nettes, etc. Clairement, je ne pense pas que le Mokelimbembe rentre là-dedans. Un cryptozoologue, par contre, comme Michel Ballot dans son interview de Nurea TV, en tout cas, il me semble assez clair d'après son interview de Nurea TV que Michel Ballot placerait Mokelimbembe ici, à côté de la bête du Gévaudan. C'est-à-dire une espèce qui existe, mais qui a une forte propension mythique. Et c'est ce qu'il dit dans l'interview. Il y a un mythe, clairement, qui obscurcit tout. Il y a même une dimension probablement mystique au Mokelimbembe. Mais pour lui, c'est un animal qui existe, mais c'est un animal qui existe, mais. Donc je pense que Michel Ballot placerait le Mokelimbembe ici. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de preuves que le Mokelimbembe existe. C'est toujours le même problème. On n'a rien qui nous dit réellement qu'il existe. Bon, maintenant, attaquons de l'autre côté. On a resserré par ici, on peut resserrer par l'autre côté. Bon, Mokelimbembe, ce n'est pas un animal qui a été inventé. On ne peut pas retracer où, quand et pourquoi et par qui il a été inventé, donc déjà, on exclut là. En se rapprochant, est-ce que Mokelimbembe est biologiquement impossible ? La réponse est non. Il est possible, je pense, qu'un dinosaure ait survécu dans les jungles du Congo et qu'on ne s'en soit pas encore rendu compte. Il ne faudrait pas que ce dinosaure soit excessivement gros. Bon, ceci dit, Mokelimbembe est apparemment de la taille d'un éléphant. Bon, ce qui déjà, je trouve, en dit beaucoup sur la possible nature du Mokelimbembe, mais au maximum, Mokelimbembe est de la taille d'un éléphant, donc il n'est pas si gros que ça. Si c'est un dinosaure qui a pu survivre en Afrique, bon, sauropod, ça marche. Par exemple, quand on me dit le Bigfoot, c'est un singe survivant en Amérique du Nord, c'est un vieil hominoïde qui a évolué sur place, etc. Oui, sauf que l'Amérique du Nord n'a jamais eu le moindre hominoïde. L'Amérique du Nord n'a pas eu de primate avant l'arrivée de l'être humain. Il y a l'être humain qui est arrivé il y a 24 000 ans. Avant l'arrivée de l'être humain, ça faisait 30 millions d'années qu'il n'y avait pas eu un seul primate en Amérique du Nord. Comment le Bigfoot aurait survécu là sans laisser la moindre trace ? Mais le Mokelimbembe il n'est pas comme ça puisqu'en Afrique, on avait des sauropodes notamment des titanosaures et on avait aussi des sauropodes de petite taille y compris au Crétacé genre Niger-Zorus. Niger-Zorus, il n'était pas super gros, c'est un diplodocoïde qui n'était pas énorme et qui vivait au Niger, c'est pas si loin. On avait beaucoup de titanosaures en Afrique, alors ils étaient beaucoup plus gros, il y a certains de ces titanosaures qui sont même sur la liste des candidats possibles pour les plus gros dinosaures qu'on ait trouvé, certes, mais bon, ils étaient là. Donc il n'y a pas une immense impossibilité biologique. Après, on pourrait débattre de l'allure du Mokelebembe qui est soi-disant semi-aquatique et qui a la queue qui traîne au sol comme un crocodile. Ça, par contre, ce n'est pas du tout des traits de sauropodes. Les sauropodes, on sait qu'ils tenaient leur queue relevée parce qu'on a les empreintes de pieds et on sait qu'ils n'étaient pas semi-aquatiques parce qu'on a les empreintes de pieds. les empreintes de pieds de sauropodes en train de marcher sur la terre ferme, on en a et on en a plein. Donc on sait qu'ils marchaient sur la terre ferme, qu'ils se déplaçaient sur la terre ferme. Ils n'ont pas vraiment d'adaptation à un mode de vie aquatique et c'était l'hypothèse qui était défendue il y a 70 ans maintenant que les sauropodes étaient aquatiques et maintenant on a une immense littérature qui a démontré que non, ça y est, c'est fini. Les seuls gens aujourd'hui qui sont encore capables de dire que les sauropodes étaient aquatiques ce ne sont plus des paléontologues. Les spécialistes disent tous que les sauropodes ne sont plus aquatiques. Enfin, ne sont pas aquatiques, n'étaient pas aquatiques. Donc là, cette représentation que vous avez là du Mokele Mbembe dans l'eau et les multiples représentations du Mokele Mbembe avec la queue qui traîne, si elles répondent effectivement, si elles illustrent effectivement de façon précise les descriptions qui ont été données par les pygmées, alors ne représentent pas un sauropode. Mais ça ne reste pas biologiquement impossible, biologiquement improbable éventuellement, mais pas impossible. Où sont les preuves ? Bon, la jungle congolaise, elle n'est pas inhabité, ceci étant dit, ce n'est pas non plus le genre d'endroit où personnellement, j'irais balancer que s'il était là, ça devrait faire longtemps qu'on l'aurait vu. Ceci dit, il y a quand même pas mal de gens qui sont allés étudier les gorilles, ils auraient peut-être dû voir quand même des Mokele Mbembe s'il y en avait eu. Ce n'est quand même pas un animal qui passe inaperçu le Mokele Mbembe s'il existe. Et après, vous avez le possible mai. Et là, je pense que moi, avec le possible mai, je pense qu'on se rapproche déjà trop... Il n'est pas si possible que ça. On a déjà discuté à quel point c'était biologiquement possible. Le Mokele Mbembe en tant que sauropode survivant, je ne pense pas qu'il soit possible. Je ne pense pas qu'il soit possible. Il n'est pas impossible, mais de là à dire qu'il est possible, ça m'étonnerait. Parce qu'encore une fois, il faut une population viable, il faut qu'on ait jamais pu le voir, il faut que ce soit des sauropodes qui aient complètement changé leur biologie, autant en termes de taille qu'en termes de régime alimentaire. Et surtout, encore une fois, il y a le problème des preuves. Où sont les preuves ? Parce que le problème des preuves avec Mokele Mbembe, c'est que selon comment vous les gérez, donc je rappelle, absence de preuve n'est pas preuve d'absence ou n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est là en fait qu'elle est la différence entre moi, mon opinion à moi et l'opinion de Michel Ballot, c'est que lui fonctionne de façon cryptozoologique, c'est-à-dire que tant qu'on ne lui aura pas prouvé que Mokele Mbembe n'existe pas, il pensera qu'il existe, alors que moi, tant qu'on ne m'aura pas prouvé que Mokele Mbembe existe, je pense qu'il n'existe pas. Donc je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, lui se situerait là, alors que moi, je le situerais plutôt par là, le Mokele Mbembe. c'est parce qu'on n'a pas cette même façon de réfléchir. Et c'est surtout par rapport aux preuves. Donc je disais, les preuves du Mokele Mbembe, on n'en a aucune de très solide en réalité. Donc là, par exemple, je prends volontairement les images que lui a montrées pendant sa vidéo sur Nurea TV. Par exemple, moi, quand j'ai vu ces images, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que d'une, les traces sont très belles et qu'effectivement, elles ne sont pas faciles à identifier, enfin, elles ne sont pas faciles à rapporter à des animaux qui existent, et je suis d'accord. Encore que ça, ça ressemble quand même pas mal à une trace d'hippopotame qui aurait commencé à se casser la gueule, mais bref. Il dit qu'il les a montrées à des experts et que les experts ne les ont pas identifiées, je veux bien croire ça. Ceci étant dit, il appelle Mokele Mbembe, donc il donne le même nom et les pygmées qui l'accompagnent, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo, je n'invente rien, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est que les pygmées ont désigné ces traces comme appartenant au Mokele Mbembe. Et là, j'ai un problème parce que ces traces-là n'ont que 1, 2, 3 doigts, alors que ces traces-là ont définitivement 1, 2, 3, 4 doigts. C'est-à-dire qu'il existe quand même une grosse probabilité que ces traces n'aient pas été fait par le même animal. Et donner ça le même nom, pour moi, c'est un peu abusif. Et du coup, dire qu'il y a un animal qui existe sur la base de ces traces, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc là, les preuves, elles ne sont pas convaincantes. C'est ça, moi, qui ne me convainc pas. Je veux bien admettre que ces empreintes de pas ne sont pas identifiables à des animaux connus. de là à leur donner le même nom, par contre, ce n'est pas un tout blanc, tout noir, là, pour le coup. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas à qui appartiennent ces empreintes qu'elles appartiennent forcément à un Mokelimbembe. Et là, pour le coup, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas de les identifier à un Mokelimbembe parce que ces empreintes sont visiblement de taille et de morphologie différentes. donc ça ne marche pas d'attribuer ça au même animal, qui plus est au Mokelimbembe. Ça marche encore moins de les attribuer à un sauropode parce que ce n'est pas du tout à ça que ressemblent des traces de sauropode et ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur le Mokelimbembe que j'avais fait. Vous regardez des empreintes de pas de sauropode, ça n'a pas du tout cette tête-là. Les sauropodes, alors, admettons que le Mokelimbembe soit un sauropode survivant du Crétacé, donc un Titanosaure ou un Diplodocoïde, ces animaux-là laissaient des empreintes de pas quasiment circulaires. Ils n'ont plus de doigts, quasiment, les sauropodes. Ils ont juste éventuellement le premier doigt qui forme une griffe. Donc ce qu'on devrait voir, c'est un cercle avec une griffe qui dépasse. Et ce n'est pas ça qu'on voit du tout. Là, ce qu'on voit, c'est des bons gros doigts bien juteux. Et ça, c'est des empreintes qui correspondraient à des hippopotames, à des rhinocéros. Un rhinocéros, dans cette partie du monde, ce serait vachement bien. Ce serait hyper cool de découvrir qu'il y a un rhinocéros dans cette partie du monde. Les rhinocéros noirs sont connus pour être fortement semi-aquatiques et ils peuvent apprécier un environnement forestier. Ce n'est pas leur environnement préféré et je ne suis vraiment pas sûr qu'on en ait déjà trouvé au Congo. Et si on posait la question maintenant, je dirais que non. Ceci étant dit, ça reste envisageable, je pense. En tout cas, c'est plus envisageable qu'un dinosaure, on est bien d'accord. On est d'accord que sur une échelle de probabilité, c'est plus probable d'avoir un rhinocéros noir au Congo qu'un dinosaure survivant. C'est pour ça que là, moi, je situerais vraiment le mokelembembe quelque part entre où sont les preuves et possible mais. Voilà. Mais plus côté où sont les preuves. C'est-à-dire que là, les preuves, elles ne sont vraiment pas convaincantes du tout. On a... Et puis, comme je le dis dans ma vidéo, il y en a qui ont des traces de queue, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est pareil, ça ne pointe pas du tout vers le même animal. Et puis, évidemment, on n'a aucun crâne, aucun os, aucune crotte. Il dit qu'il y a une crotte quelque part mais bon, apparemment, même lui, il n'a pas vu. Et évidemment, il n'y a aucun macchabée. Donc, il n'y a que, au final, mokelembembe, il n'y a que des témoignages. Il ne reste que les témoignages. Et là où ça m'inquiète, et là où, pareil, et c'est là vraiment que j'ai eu envie de réagir à la vidéo de Nurea TV, c'est que là où ça m'inquiète, en fait, c'est justement au niveau des témoignages. Parce que si les pygmées lui ont dit que ces deux empreintes visiblement différentes en taille et en morphologie appartenaient au même animal, je me demande, en fait, jusqu'à quel point Michel Ballot s'est posé à lui-même la question de est-ce que les pygmées, enfin, les populations locales en général, je ne sais pas s'il n'y a que des pygmées, mais en tout cas, est-ce que les populations locales l'ont pas un peu menée en bateau ? Et je ne dis pas ça méchamment envers les populations locales, je dis ça parce qu'il y a un véritable problème de ce point de vue-là en cryptozoologie, notamment avec le mot Kélimbembe qui a été pointé dans la littérature sur le sujet, ce n'est pas un cas nouveau que les populations locales racontent aux cryptozoologues ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup, je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'il l'a envisagé et j'aurais vraiment aimé entendre ça dans l'interview l'entendre dire « bon alors, je me suis posé la question, est-ce qu'ils n'essayaient pas juste de me dire ce que j'avais envie d'entendre ? » J'aurais aimé qu'ils le disent à un moment parce que ça aurait montré qu'il a quand même du recul sur ce qu'il fait et sur les gens qu'il fréquente et sur les guides parce que comme il le dit on ne peut pas aller là-bas sans un guide sans avoir des contacts avec les populations locales c'est impossible mais ces populations locales elles ne travaillent pas gratuitement elles ne vont pas vous transporter gratuitement elles ne vont pas vous loger gratuitement elles ne vont pas vous nourrir gratuitement elles ne vont pas vous guider gratuitement et en plus ce monsieur qui est un monsieur très généreux apparemment utilise l'argent qu'on lui donne pour aller à la recherche de moquer les Mbembe il l'utilise pour construire aussi des hôpitaux il dit qu'ils ont fait construire une maternité dans la brousse enfin pas dans la brousse mais dans la forêt une maternité de terrain est-ce qu'il s'est quand même posé la question de à quel point les témoignages qu'il recevait de moquer les Mbembe étaient intéressés de ce point de vue là sachant encore une fois pas sachant que les pygmées sont des voleurs et que sachant que dans la littérature il y a eu des précédents il y a eu des précédents avec le moquer les Mbembe de gens qui se sont fait mener en bateau si vous lisez Abominable Science par exemple que je vous ai montré tout à l'heure le livre écrit par Daniel Lockstone et Donald Protero il y a des précédents donc il y a des précédents dans la littérature et donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte et dont il devrait dont j'aurais aimé entendre de lui qu'il en tenait compte surtout sachant sa générosité envers les populations locales générosité que je ne lui reproche pas évidemment je ne lui reproche évidemment pas d'être généreux avec les populations locales mais par contre j'aurais aimé entendre qu'il en tenait compte et comme je l'ai dit une autre chose qu'il y a dans la vidéo sur Nurea TV c'est le côté mystique du moquer les Mbembe alors on sent bien que le présentateur de Nurea TV essaye de lui faire dire des choses plus ésotériques qu'il n'a envie de les raconter mais clairement ce qui se passe avec le moquer les Mbembe c'est qu'il y a effectivement une dimension alors mystique je ne sais pas mais il y a une dimension mythique légendaire au moquer les Mbembe le moquer les Mbembe n'est pas aux yeux des populations locales en tout cas encore une fois d'après la façon dont c'est raconté dans les différents livres que j'ai pu lire à ce propos dans les différents contenus que j'ai pu lire à ce propos il est très clair que le moquer les Mbembe n'est pas une entité 100% réelle dans la tête des populations locales c'est une entité qui a une dimension légendaire ou que nous occidentons qualifierions de légendaire et cette dimension légendaire ce qu'il y a d'intéressant c'est de la comparer aussi avec l'histoire du moquer les Mbembe l'histoire du moquer les Mbembe elle est intéressante parce qu'elle ne commence pas au Congo elle commence dans la partie la plus australe de l'Afrique elle commence au sud de l'Afrique et elle est ensuite remontée au Congo c'est ce qui vous est représenté là donc le moquer les Mbembe il n'est pas né au Congo enfin l'histoire du moquer les Mbembe telle que comprise par les occidentaux par les cryptozoologues notamment telle que comptée par les cryptozoologues même devrais-je dire elle ne commence pas en Afrique centrale elle commence en Afrique du Sud enfin dans le sud de l'Afrique en ce qui était autrefois la Rhodesie notamment et la Tanzanie et là de mon expérience à moi qui vit en Afrique du Sud je peux vous dire qu'il existe moult 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 histoires de trucs qui ressemblent à des dragons slash dinosaures dans cette partie du monde il y a alors rien que de mémoire je peux vous citer le Kolumolumo au Lesotho en Afrique du Sud on a le Hamakon et au Zimbabwe on a le Niami Niami et en Afrique du Sud on a un autre truc alors qui est pas tellement un dragon dinosaure mais plutôt un genre de gremlin c'est le truc qui ressemble le plus dans la culture populaire occidentale c'est le gremlin qui s'appelle le Tokolosh ou Tokoloshi donc ils ont ces 4 trucs là et on sait que ces trucs là sont interprétés comme étant des dragons dinosaures slash dinosaures tout simplement parce que quand les populations locales nous parlent à nous Johannes Bourgeois des fossiles qu'ils trouvent parce qu'évidemment les gens trouvent des fossiles de dinosaures en Afrique du Sud ils sont partout ils sont partout ces fossiles et bien ils en parlent en disant j'ai trouvé un os de Kolumolumo si vous allez au Lesotho il y a Bernard Bataille ancien chercheur du muséum qui vous racontera des tas d'histoires là-dessus des empreintes de pas à 3 doigts de Kolumolumo des ossements de Kolumolumo dans le Transkai en Afrique du Sud les gens désignent ces os comme les os de Amakon que j'arrive pas à faire le clic correctement mais je sais que c'est dans ces os là que ça se passe et on sait que dans la tête de ces gens là je veux dire on les fréquente ce sont des gens normaux je veux dire je dis les populations locales parce qu'ils habitent dans le village qui est juste à côté du fossile mais en réalité elles ont rien d'exotique ces populations ce sont des gens normaux ils vont vous servir le thé et puis enfin des gens normaux des gens occidentalisés je devrais pas dire normaux mais ce sont des gens occidentalisés ils vont vous servir le thé ou un coca et ils vont vous parler du fossile qu'ils ont trouvé c'est juste que eux ils connaissent pas vraiment le mot dinosaure ils préfèrent dire Amakon et puis voilà quoi donc mais bref le truc important avec ça c'est que dans leur tête il est très clair que cet animal n'existe pas par contre par contre il a une dimension légendaire avec laquelle tu déconnes pas c'est à dire que le truc il existe pas mais par contre il est suffisamment réel pour que tu te mettes pas à déconner avec tu feras pas des blagues à leur propos j'ai des exemples qui sont arrivés à mes collègues par exemple alors là c'était avec le tocolosh ils ont trouvé mes collègues ont trouvé une nouvelle espèce de cynodonte donc un fossile quoi et comme il s'agissait d'un gros cynodonte qui devait avoir l'air un petit peu monstrueux ils ont voulu l'appeler tocolosh en l'honneur du monstre sud-africain légendaire et là il y a des gens qui leur ont dit non non oula non 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 tu fais pas ça oh non on n'invoque pas le tocolosh en vain pourtant tout le monde en Afrique du Sud vous dira le tocolosh c'est un mythe mais par contre tu n'invoques pas le tocolosh en vain c'est à dire que c'est un mythe jusqu'à ce que tu sois confronté à la question de sa réalité si tu es confronté à la question de sa réalité alors il franchit jamais la la barre vous voyez il n'existe pas mais n'empêche que quand vous vous posez la question de la réalité bah là il tend immédiatement de ce côté là le tocolosh et c'est pareil avec le nyami nyami au Zimbabwe je me rappelle d'une de mes collègues où pareil elle a proposé le nom de nommer un de ses fossiles nyami nyami de donner ce nom d'espèce là de nyami nyami à un de ses fossiles pendant une conférence et alors il y a un mec qui a levé la main et qui a fait tu fais pas ça non 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 parce que c'est comme ça même si les populations locales admettent que la bestiaune n'existe pas et mythique reconnaissent totalement la dimension légendaire de ces créatures elles ont quand même un pied dans le réel voilà c'est exactement ça que je veux dire elles ont un pied dans le réel même s'il est admis qu'elles sont fictives elles ont un pied dans le réel et à partir du moment où tu te rapproches trop du moment où tu vas dire non mais ça n'existe pas on peut en faire ce qu'on veut ding ça casse ça marche pas pareil avec le kolumolumo jamais personne n'avait osé appeler un fossile kolumolumo avant l'année dernière et c'est pas des chercheurs locaux en Afrique du Sud ou en Olesoto qui ont nommé leur fossile kolumolumo ce sont des chercheurs de Paris donc très très loin qu'ils l'ont fait mais des chercheurs locaux qui ont nommé des fossiles venant du Lésoto kolumolumo et Dieu sait qu'on en a beaucoup jamais personne n'avait l'osé le faire parce que pour les mêmes raisons donc c'est c'est quelque chose qui est très délicat l'existence ou non-existence de ces animaux qui ressemblent à des dinosaures et qui sont légendaires et ça m'étonnerait pas là où je veux en venir c'est que ça ne m'étonnerait pas que ce soit pareil au Congo à savoir que toutes les apparitions inexpliquées d'animaux qu'on n'a pas bien vus on n'hésite pas à les attribuer à des animaux légendaires et dès qu'il faut se poser la question de est-ce que ça existe ou pas bah là paf le pied dans le réel donc moi ça m'étonnerait pas que le Mokele Mbembe soit essentiellement légendaire avec un gros pied dans le réel et que ce gros pied dans le réel bah c'est tous ces tous ces cas où les populations locales ont vu des gros animaux et ont pas réussi à les reconnaître au moment où ils les ont vus et comme je le disais plus tôt le problème du Mokele Mbembe c'est qu'on a essentiellement des témoignages comme j'ai dit les preuves matérielles sont pas sont pas tip top les empreintes de pas sont pas homogènes et elles ne ressemblent pas à des empreintes de sauropod de toute façon tout ce qu'on a c'est des témoignages et même les témoignages sont contradictoires et ça c'est un gros problème de toute façon c'est un problème dans toute la cryptozoologie les témoignages contradictoires j'ai envie de dire mais bon le Mokele Mbembe l'un des témoignages les plus les plus importants du Mokele Mbembe l'un des mythes fondateurs du Mokele Mbembe c'est le témoignage de Weinstein qui avait ramené justement des populations locales une description composite du Mokele Mbembe et cette description composite elle disait alors il a un long cou peut-être il a une corne sur le nez ou alors une défense unique peut-être il a une queue de crocodile ou pas il a la peau écailleuse ou lisse bon et ça c'était au début du siècle dernier il faut savoir que maintenant alors au début du siècle dernier déjà là c'était quand même balèze niveau niveau contradiction et c'est quand même dur d'en tirer un portrait robot encore plus d'en tirer la conclusion que c'est un que c'est un dinosaure je veux dire à part le long cou et là peut-être peau écailleuse il n'y a pas grand chose qui correspond à un dinosaure je vous rappelle que la longue queue qui traîne au sol c'est plus du tout l'idée qu'on se fait d'un dinosaure sauropode aujourd'hui donc et il est semi-aquatique ça par contre c'est un truc qui est tout le temps qui est tout le temps là il est semi-aquatique alors que les dinosaures sauropodes ils n'étaient pas trop semi-aquatiques donc ça c'était l'état des témoignages au tout début sauf que maintenant avec le nombre de chercheurs qui sont allés sur place enfin de cryptozoologues qui sont allés sur place qui ont raconté des histoires de dinosaures aux populations locales qui ont bien fait comprendre aux populations locales que c'était un dinosaure qu'ils recherchaient bah c'est dur de tirer des populations locales une description du Mokelimbembe qui ne ressemble pas à un dinosaure c'est un peu comme si les témoignages avaient été contaminés en fait maintenant donc maintenant ce qu'on peut tirer des témoignages aujourd'hui c'est très très teinté des missions notamment celles des années 80 des américains qui sont partis chercher du dinosaure et qui ont bien du coup contaminé on va dire l'inconscient collectif avec des images de dinosaures sauropodes dans les populations locales et notamment les créationnistes parce que les créationnistes c'est vraiment eux qui ont canonisé cette image du dinosaure sauropode enfin de Mokelimbembe en tant que dinosaure sauropode parce que pour eux c'est génial que le Mokelimbembe soit un dinosaure sauropode puisque ça prouve que l'évolution est fausse cherchez pas c'est de la logique créationniste dans leur tête à eux si vous avez un fossile vivant c'est qu'il n'a pas évolué et s'il n'a pas évolué c'est que l'évolution n'existe pas les créationnistes n'ont juste pas encore compris que bon d'une les fossiles vivants ça n'existe pas réellement toutes les espèces même les fossiles vivants évoluent même le Célacanth a évolué mais je veux dire quand bien même quand bien même on admettrait que le Mokelimbembe est un dinosaure qui est resté exactement dans l'état où il était au Crétacé je veux dire la théorie de l'évolution admet tout à fait qu'une espèce n'évolue pas il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème avec ça on connaît des mécanismes biologiques notamment la sélection stabilisante qui empêcheraient un organisme d'évoluer et qui font totalement partie de la théorie de l'évolution un organisme qui n'évolue pas ça ne prouve pas que la théorie de l'évolution est fausse ça veut juste dire que ce mécanisme là a probablement été à l'oeuvre chez cette espèce là en particulier par contre la réciproque est fausse pour un créationniste s'il y a un seul organisme qui évolue toute leur théorie elle fout le camp ça c'est clair et du coup ils appliquent ça en fait c'est pour ça que je dis c'est de la logique créationniste c'est à dire qu'ils appliquent ça à l'évolution pour eux démontrer qu'un organisme n'évolue pas ça fait s'effondrer la théorie de l'évolution bah non un organisme qui n'évoluerait pas du tout bah ce serait juste une exception à la règle qu'on saurait très très bien expliquer par de la sélection stabilisante c'est à dire une version de la sélection naturelle dont on sait qu'elle existe bref donc avec tout ça le Mokele Mbembe en tant que dinosaure survivant où est-ce que je le placerais bah il est clairement pas biologiquement totalement impossible on manque de preuves ça c'est certain et il n'est pas au point il n'en est pas jusqu'au point d'être réellement possible mais donc à mon avis il flirte plus du côté de où sont les preuves et alors un effet secondaire de cette vidéo ça a été bah que depuis que je l'ai vue et que j'ai vu cette personne qui cherchait activement activement le Mokele Mbembe dans la jungle du Congo et que depuis que j'ai appris du coup maintenant parce que je ne connaissais pas Michel Ballot mais depuis que j'ai appris qu'il y avait encore des gens qui aujourd'hui allaient dans la jungle du Congo pour aller à la recherche du Mokele Mbembe et revenaient encore et toujours bredouilles bah je crois encore moins maintenant au Mokele Mbembe c'est comme j'ai dit cette échelle est une échelle dynamique plus un cryptide n'est pas trouvé et plus il s'enfonce du côté n'existe pas donc maintenant que je sais je croyais que les gens avaient abandonné cette recherche du Mokele Mbembe mais maintenant que je connais Michel Ballot et que je sais qu'il continue à le chercher et qu'il ne trouve toujours rien rien de très concret bah du coup le Mokele Mbembe va continuer en fait de s'enfoncer du côté de la non-existence en tout cas c'est je pense là qu'on en est pour ce qui est de l'existence de ce cryptide voilà je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut merci